Pigeon des villes Arbres jaunissants, tous frissonnants sous le vent, septembre se rend. Mes parents aiment me répéter que j'ai de la chance d'être né au début de l'automne. Mes frères et sœurs, nés au printemps, ont dû supporter la canicule du mois d'août. Mes parents se sont rencontrés il y a deux ans sur le toit en tuile d'une maison à colombages comme il y en a beaucoup aux alentours. Ils ont rapidement construit notre nid dans le grenier d'un immeuble ancien, dans lequel personne ne semblait plus monter. Ils racontent souvent cette histoire avec un regard complice. L'un rassemblait les matériaux, l'autre les assemblait. Il fallait être créatif pour transformer cet endroit en un nid douillet et prêt à tous nous accueillir. Le sol en bois vermoulu fait depuis recouvert de plumes et de fiantes, et c'est l'endroit le plus chaleureux que je connaisse. Ce n'est pas que le dehors ne m'attire pas, au contraire, j'ai hâte de le voir lors de mes premiers vols. Pour le moment, je ne l'ai qu'entendu. Mes parents et mes frères et sœurs ont répondu patiemment à mes multiples questions sur chaque son. Le teintement lourd et régulier des cloches de la cathédrale. Le vrombissement des moteurs à toute heure, le piaillement de nos voisins, les moineaux, la musique du manège, et enfin les rires, les cris et les mots des humains. Sur les humains, mes parents sont plus bavards et préfèrent me mettre en garde. On rencontre toutes sortes d'humains, vraiment. Certains nous chassent souvent par énervement. Certains nous donnent des morceaux de pain gaiement. Mon petit oisillon, écoute tes parents. Voilà qu'on entend, à travers les rues sifflant, octobre et sombrant. Mes parents avaient prévu qu'il y aurait un vent fort. Des conditions optimales pour mon premier jour de vol. Nous sommes montés sur le toit de l'immeuble où nous vivons. L'air me semblait particulièrement froid et humide. Et le contact des tuiles sous mes pattes était bien différent de celui du sol du loyer. Pour cette première fois, les consignes étaient simples. Je devais appliquer la méthode de mes parents. J'en connaissais les étapes par cœur. D'abord prendre mes habitudes en essayant de sauter le plus loin possible de tuile en tuile. Cela devait me faire travailler mon équilibre et me donner les premières sensations de vol. En arrivant au niveau de la gouttière, me jeter dans le vide et me laisser porter par le vent. Enfin, battre des ailes et explorer les alentours. Nous en avons discuté plusieurs fois avec mes frères et soeurs après leur vol. Le meilleur chemin partait vers la gauche, le long de la grande rue avec les arcades. Au bout de la rue se trouvait une place dont je pouvais faire le tour avant de rentrer. Pendant ces bavardages, chacun y allait de son conseil. Je devais veiller à ne pas passer sous les arcades pour ne pas être coincé et risquer de me cogner à un humain. Et surtout, je devais surveiller le sol à la recherche de petits wagons avec une cheminée fumante et une odeur de graines grillées. Je ne pouvais pas faire ce chemin sans goûter les marronchots. J'avançais au-dessus de cette grande rue en longeant les toits des bâtiments. En survolant la place, je ne vis pas de wagons ou de marrons, mais une de mes semblables en train de voler maladroitement. Je décidais de m'approcher pour faire connaissance et lui demander si c'était aussi son premier jour. À mesure que j'allais dans sa direction, j'entendais des cris provenant du sol, étouffés par la distance. Quatre pattes, debout sur deux et en train d'agiter les deux autres. C'était sûrement un humain. Pas très amical comme premier humain. De plus près, je réalisais que ma semblable n'était pas si semblable. Je n'avais jamais vu cela chez mes sœurs ou mes frères. Ses déplacements saccadés s'accompagnaient d'un bourdonnement proche de celui des insectes. Elle ne volait pas en battant des ailes, mais en faisant tournoyer ses quatre ailettes au-dessus d'elle. Le reste de son corps, quasiment immobile, était plus lisse que le mien, comme si elle ne possédait pas de plumes. La profonde couleur noire et mate qui l'enveloppait était relevée par un clignotement lumineux au niveau de ses yeux. Quelle chance de rencontrer une si belle partenaire potentielle dès ma première sortie ! J'allais pouvoir utiliser les mouvements de paranoïptiale que j'avais imaginés au nid. Quelques tours au-dessus en approchant progressivement. Une vrille sur le côté pour feindre l'éloignement. Une spirale en dessous. Les cris de l'humain étaient de plus en plus forts et ma semblable m'ignorait. Mais je n'allais pas me laisser déconcentrer. Et la touche finale, un arrêt brusque mais précis devant elle. Déroutée par ce dernier mouvement de ma chorégraphie, elle me heurta doucement, peut-être délibérément. Alors que je sentais une complicité naître, je la vis tomber jusque sur les pavés de la place. L'humain courut vers elle tout en hurlant des grognements incompréhensibles. « Sale pigeon ! Laisse mon drone tranquille ! » Il l'ausculta et finit par se calmer. Lorsqu'après une caresse sur son bec, ma semblable reprit son vol. Il semblait soulagé et commença à s'éloigner en me regardant avec mépris. À ma grande surprise, ma semblable le suivit et ne se retourna pas pour me saluer. Couplé, je décidai de reprendre mon exploration. Je compris finalement que ma semblable était déjà unie à cet humain et que j'avais interrompu leur sortie de couple. Sur le chemin du retour, je pus goûter quelques morceaux de marronchot tombés du cornet d'une petite humaine. Elle l'avait fait exprès malgré ses parents qui dure répéter de ne pas nous nourrir. C'était une saveur très douce qui envahissait le bec, puis laissait place à une sensation de réconfort. On rencontre toutes sortes d'humains vraiment. Certains choisissent nos semblables comme amants. Certains renversent leurs marronchots gentiment. Voilà que je parle comme mes chers parents.